On se retrouve donc pour l'outboxing, toute première ouverture du micro PodMic de chez Rode. Donc comme vous pouvez le voir la boîte est plutôt simple, c'est un unboxing en même temps ça ne va pas être très passionnant. Donc le micro vient sans câble, c'est très important et il est très très lourd. Voici la boîte en extérieur, comme vous pouvez le voir il y a plusieurs langues, c'est un unboxing, ça n'est pas très intéressant. Et le micro à l'intérieur, donc comme j'ai dit pas de câble XLR et il est très très lourd, pas de mount, rien du tout, c'est vraiment dans son plus simple appareil. Par contre ça inspire clairement la confiance, le poids est important. Et on enchaîne sur l'unboxing du GoXLR Mini, très 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 difficile à avoir, surtout dans cette période de confinement, déconfinement. Par chance je l'ai trouvé sur Amazon, moins cher que chez Thomann, de toute façon je vous mets les liens dans la description. Le lien Amazon est affilié, je vous le dis, il n'y en a plus pour l'instant, il faut espérer un réassort assez rapide. Comme vous pouvez le voir, il est fourni avec un câble USB, pareil c'est très très simple, l'équipement qui est en métal, donc la finition est vraiment plutôt propre. Un guide de startup que j'avais déjà vu sur le site, donc je ne m'en suis pas trop occupé. Et deux morceaux de mousse que inspire confiance aussi pour maintenir le GoXLR dans un état correct pour tout ce qui est du transport. Donc le petit sachet autour, intéressant aussi, il ne s'ouvre pas, il faut l'abîmer, ce n'est pas grave en finale, on est là pour ça. En tout cas, ça l'a bien protégé, ça c'est sûr. Et donc la voici déballé. Donc à l'intérieur on voit les condensateurs, ça inspire vraiment confiance. De gauche à droite, XLR in, line in, line out, USB et optique in. En façade, micro in et le casque out. Les trois petites réglettes, les boutons qui inspire confiance. Et ça dit d'enlever le film, mais bien sûr je ne l'ai pas fait. Franchement, 139 euros, je suis étonné de dire ça, mais ça les vaut. Ça les vaut franchement, si vous pouvez, si vous le voulez, foncez, n'hésitez pas. Alors je vais vous montrer rapidement mon setup, mes réglages. Si vous voulez, je vous mettrai même dans la description carrément mon fichier config. Comme ça vous aurez juste à l'importer. Sinon je vous mettrai le screenshot de mes réglages et vous pourrez directement les recopier dans votre application GoXLR. On va voir aussi un peu plus tard le réglage dans Voice Mode pour que vous puissiez continuer d'utiliser Voice Mode ou vous y mettre si vous voulez. Je n'ai pas trouvé de tuto là-dessus, ce n'est pas compliqué, vous allez voir, c'est parti. Et donc je vous laisserai mettre pause, on commence justement par les réglages dans GoXLR, donc avec le GoXLR Mini. Tout en haut à gauche, vous avez les profils, ensuite la tête de l'équipement au milieu. On peut importer, exporter, sauvegarder, dupliquer un profil. Et en bas, vous avez ce qui est plus important du coup, donc les réglages dans Mic, Lick Setup. Donc les valeurs que j'ai mises, je vous laisserai les recopier. Elles permettent d'avoir le son que vous entendez maintenant. Après vous pouvez tritouiller un petit peu l'équaliseur si vous voulez un peu plus de basse, etc. Mais sinon, pour l'environnement où je suis, et c'est bien quelque chose d'environnemental, ça dépend de là où vous êtes. Les réglages que j'ai me semblent pas trop mal. Évidemment, je vais faire évoluer au fur et à mesure du temps, mais ça, c'est pour moi. Et donc après les réglages de GoXLR dans l'application, voici les réglages Windows, donc de haut en bas. En premier, vous mettez bien en sortie système. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour moi. Ça peut différer de vous, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça fonctionne comme ça. Et en entrée, donc Broadcast Stream Mic. C'est pour mon micro que tout le monde entend. Au final, on va y répondre, on y viendra un petit peu plus tard. Mais je voulais juste attirer votre attention sur le petit logo Deezer en bas. Alors, ça marche aussi avec n'importe quelle application. Google Chrome, Microsoft Edge, Spotify, Google machin truc, Apple Music. Non, ça n'existe pas sur PC. Bref, si vous voulez avoir le troisième potard musique sur l'application de votre choix, eh bien, ici, il faudra mettre musique. Et de cette façon, quand vous changerez le potard musique, eh bien, vous baisserez, montrez le son pour aussi muter directement. Vous verrez, c'est assez simple l'utilisation. Et avant d'aller voir dans Discord un petit peu comment ça se passe, on va d'abord regarder dans VoicePod, comme promis. Donc, moi, j'ai choisi de mettre chat mic dans les entrées et chat en sortie. Comme ça, je pourrais baisser, avec le potard numéro 2 qui s'appelle chat sur le GoXLR, le micro des collègues quand ils parlent ou même carrément muter Discord et continuer éventuellement de parler à mon stream quand je stream. D'ailleurs, abonnez-vous, twitch.tv slash t12lve. Je ne stream pas souvent, mais quand je suis là, ça vaut des clous. Et donc, on termine par le réglage de Discord. En haut, j'ai choisi VoicePod en micro, puisqu'on vient de régler VoicePod. Périphérique de sortie, chat. Je viens de vous dire pourquoi. On a tout mis à 100% puisqu'on ne règle pas ça là-dedans. En détection de la voix, je vous invite à faire la détection en bas. Et c'est vous qui gérez. Moi, je suis au milieu, mais c'est vraiment en fonction de vos envies. Détection de la voix automatique, ça marche plus ou moins bien. Si vous êtes en push-to-talk, c'est parfait. Il n'y a pas de réglage à faire ici. Et le push-to-talk, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est pénible. Et je vous dis ça en tant qu'ancien push-to-talker. Ça se dit, ça ? Bon, et on termine par le routing. Alors là, c'est vous qui voyez personnellement. Je ne veux pas de retour dans le casque. Si vous voulez un retour dans le casque, il faut cocher la case dans Headphone et Mic, tout en haut à gauche. Vous aurez votre retour et il est instantané. Ce n'est pas comme si ça passait par une carte son de votre PC, machin, je ne sais pas. C'est vraiment instant. Vous pouvez vous amuser à gratter. Faites toujours une petite sauvegarde avant, on ne sait jamais. Si vous avez fait une merde, quand ça marche, faites une sauvegarde. Et puis voilà. Sachant qu'à priori, la colonne sample ne sert à rien avec le GoXLR Mini. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, tout ça, tous ces trucs de youtubeurs. Faites comme vous voulez. Il n'y a même pas d'obligation. Salut et à très vite.